Dans la soirée, mon mari demanda à ma mère le nom de toutes les personnes à qui nous étions alliées. Il avait trouvé ridicule que dans son mariage, il n'ait pas été annoncé. Selon les âges et son consul des offreurs, il fit au nom de ma mère et de la sienne des billets de parking envoyés dans toute Paris. La consul appris et entra en colère. « De quoi vous mêlez-vous? » dit-il à mon mari. « Si je vais vouloir suivre les usages reçus, je suis fait ces billets en mon nom. » « Ne suis-je pas votre père? » « Mais ce n'est pas ma belle-fille que vous avez épousée? » « De quel droit faites-vous écrire ma femme sous ma permission? » « Vous devriez savoir que ma qualité de premier consul voulait que les autorités françaises et les ambassadeurs étrangers fussent sans prévenus et existent sans ce mariage qui ne s'est fait ainsi entre nous qu'il peut prévenir l'embarras d'une cérémonie. « Ils ne sauront à quoi attribuer le motif de cet oubli et ne se pousseront pas qu'il vient de vous. » « Je t'y serais tombant sur moi. Vous ne sauriez être indépendant. Je ne le souffrirai pas. » Nous fûmes affectés de l'arrêtement de ce verre du consul. Mon mari a lui pardonné une scène faite devant moi, car il me répéta souvent depuis que son frère était bien le chef de la République, mais qu'il n'était pas le chef de sa famille, que Joseph était né. Le consul partait avec ma mère, le troisième chef de mon mariage. Mon isolement matrice, j'allais me trouver avec mon mari dont je connaissais à peine le caractère. Je m'étais bien aperçue que peu de choses l'aient effroissé, mais je lui ai pris la ferme résolution de réunir mes efforts pour les satisfaire en tout et le rendre heureux autant qu'il dépendait de moi, de venir souffrir à moi sous un autre aspect, et me laisser entrevoir une distance courbe et paisible. Si j'étais enfant, me disais-je, je porterais là tous mes soins, toute ma tendresse, si bien et si peu obsurver la vivacité de mes sentiments, mon uniquitude d'aller être déplaire à mon mari, de cultiver mes talons, de conserver une bonne réputation. Autant, je vais chercher un imparfait que je puisse aimer. Autant, je vais éviter de rencontrer jamais un qui peut me causer la moindre impression. Si les armes l'aient présenté, j'aurais la force de le fuir. J'aurais plutôt confié ma faible place au mari. Ne doit-il pas être mon conseil, mon guide, mon meilleur ami? Toutes ces réflexions m'avaient sur le rayon, sur l'avenir, et me promettaient une vie pleine d'intérêts, exemples de troubles et d'agitations. Je me souviens des plaisanteries de Madame Campin sur ce qu'on appelle la lune de mien. L'après-midi d'une union, disait-elle, sont toujours peu et sereins. Pendant, on m'a rendu à la mariée, toute soin, toute calentérie, n'est qu'il n'est pas d'hômeur. Bientôt, on nous voit, je s'élève, c'est toujours peu une toilette, on doit sortir, monsieur, déjà prêt, remarque, qui attend longtemps, osez le dire vivement. Madame se donne, elle est émue, elle va pleurer, on l'embrasse, on l'a reçu, mais la scène recommence, le lendemain, on ne conçoit plus, et la lune de mien mienne est passée. Cette petite histoire n'avait pas été perdue pour moi, dans le désir de prolonger cette lune de mien au-delà du terme fatal. Je m'étais habituée de m'habiller si vite que j'ai constamment été forcée de tendre tout le monde. Voilà comme je travaillais déjà à épargner mon mari, les moindres contrariétés, aussi scrupuleuses sur les petites choses, que j'étais attentive aux plus grandes. Comment, hein, je sais pas réussir. J'étais mariée depuis quatre jours. J'essayais un corset dans ma chambre à coucher. Louis entra. J'ai mis en voisissant une fichou sur mon cou et j'ai interrompu ma toilette. Il voulait assister. J'ai refusé et insistant. Je devins plus embarrassée et il sortit avec humeur. Quand je le révis loin de me parler avec deux soeurs et de me confier ce qui avait pu le blesser, il me dit dans tant de sévères, Savez-vous, madame, qu'on ne doit pas avoir de retenue avec son mari ? Que voulez-vous que pensons les femmes qui vous enterrent ? Elles iront dire partout que vous ne m'aimez pas et qu'on vous a forcé de me pousser. Je ne savais que répondre. Mes idées étaient bouleversées. Comment prévoir un semblable querelle ? J'ai demeuré immobile d'étonnement et de crainte. Le consul nous avait permis d'éviter la maison pendant son absence. Nous nous décidions à y aller, malgré la saison rigoureuse. Adel Agwe, mes accompagnants, nous passions nos journées à nous promener dans les bois couverts de nièges et les soirées à lire au coin de feu. Notre ami de Louis, officier dans son régiment, vint passer quelques temps avec nous. Il était assez gauche. Ainsi, pendant notre lecture, à un table composé de différents jeux, ils assis et s'y essayaient, tous l'un auprès de l'autre, sans pouvoir réussir à aucun. L'auvient derrière nous prit. Louis, qui venait de commencer, une grande main s'arrêta, nous reprocha de nous moquer de lui, ce qui nous rendit promptement notre sérieux. Par malheur, nos yeux se rétuneront vers les jeunes officiers qui ne pouvaient pas venir à ôter une anneau du vaguonodier. Nous éclatâmes, de nouveau, sans que rien ne pouvaient nous arrêter. Ni l'air mécontente de mon mari, ni nos efforts pour nous contraindre. Tout augmentait ce fou rire qui s'échangeait bientôt pour moi, ou une larme amère. Quand nous sommes seuls, mon mari m'a dit un grand sérieux. Pour qui ? Mais prenez-vous ? Croyez-vous que je veux vous souvient de jouer ? Je vous préviens que des femmes galantes pouvant seuls se permettre de rire de leur mari et de le compter pour rien. Et je m'éloignerai de vous plutôt que de me laisser humilier à ce point. Je ne peintrais point mon désespoir. Je voyais en un instant s'évanouir toute idée de bonheur. Et en même de repos, je ne pouvais concevoir le caractère qui se montrait à moi. Il m'effrayait pour l'avenir. Coupable d'un enfant et âge bien excusable à mon âge. De quelle façon étais-je traitée ? Que faire pour contenter un homme qui si peu de choses blesse ? Je ne vais jamais calculer une action ni baiser aux paroles. Tout était approuvé par ceux qui m'entraient. Je ne demandais plus à être louée, mais j'avais besoin d'être mieux comprise. Mille pensées venaient de 20 ans, mais j'étais dans un état nouveau pour moi. J'ai eu une attaque de nerfs et l'homme seul me soulagerant. Mon mari, mû et tendre, chercha à me consoler, mais le mal était fait. Louis ne m'inspira plus qu'il y ait de la crainte. Je n'osais plus rire. Je n'osais plus parler devant Louis. Je le voyais toujours prêt à se fâcher et toujours rempli de désirs de le rendre heureux. Je n'en connaissais plus le moyen, mais d'un copain nous donna une petite fête et son de jumeur. Elle avait fait peindre par Isabelle, mais aussi constance de mon enfance. J'entrais chez elle comme simple pensionnaire. Plus grand, je prenais de verser sans ensuite un jeune homme se présenter pour m'épouser. Enfin, c'était toute l'histoire de ma vie arrangée en véritable lanterne magique. Chaque tableau, on aimait compagnie à chanter, un couplet, plusieurs, en exprimant les regrets de mon absence. s'émirant à pleurer. Oh, entre autres, dit tout bas à Mme Capin, je ne puisse regarder son mari quand je songe qu'il nous enlèvera à son affection et qu'elle ne pensera plus à nous. Mme Capin crouffait à plaisir de lui répéter un propos qui prouvait de l'attachement pour sa femme. Il garda les sciences. J'ai limité. J'ai contraigné jusqu'aux tendres émotions qui faisaient naître en moi les témoignages des sentiments si vrais dont je les voyais infarouchés de ce qu'il était si naturel à mes compagnes de m'exprimer et à moi de ressentir quelques mots. Ma vie était ronde dès la jeune où il s'était trouvé. Oh, il m'a fait jouer là un seul rôle, m'a dit-il en rentrant depuis une retournage mais au sans-humain et montra de l'éloignement pour Mme Capin.